Musique Et oui, nous voilà de retour dans les jardins familiaux de Courcouronne. Nous sommes dans les potagers en automne, en pleine préparation des labours d'automne. Et je pense que vous entendez vraiment au fond les motoculteurs qui sont en train de tourner. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'autre chose. Rappelez-vous, il y a quelques temps, je vous avais présenté ceci. Le kit d'analyse de terre pour connaître l'acidité ou au contraire l'alcalinité de votre sol. C'est ce qu'on appelle le pH. Eh bien, si vous aviez un sol complètement acide, impossible de réussir des choux comme ici. Ce sont des plantes de terrain plutôt calcaire. Alors, comment rééquilibrer votre sol de manière naturelle ? Bien sûr, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Beaucoup de jardiniers confondent les amendements calcaires avec la chaux vive. La chaux vive est un produit dangereux qu'il est impossible de manier avec les mains. En revanche, les amendements calcaires comme celui-ci, qui sont des produits naturels, celui-ci apportant à la fois du calcium et du magnésium, sont des produits que je vous recommande tout particulièrement d'utiliser dans vos potagers. Mais sachez également que la chaux décoagule l'argile et dans les sols très lourds, très argileux, vous avez tout intérêt à utiliser ce type d'amendement en association avec des amendements organiques, de type fumier décomposé, compost, etc., de manière à créer vraiment un équilibre parfait. Alors, on va regarder ce produit qui est particulier dans la mesure où il est présenté sous forme de perles, ce qui est très pratique pour son utilisation. Ce produit est utilisable en agriculture biologique parce qu'il ne renferme que des éléments naturels, à la fois du calcium pour 80%, 5% de magnésium et 0,2% de fer. Le chôlage ne sert pas simplement à rééquilibrer le pH dans un sol, c'est aussi extrêmement intéressant si vous avez une terre lourde, argileuse, compacte, parce que la chaux décoagule l'argile. Alors, vous n'allez bien entendu pas la porter seule, on va incorporer aussi des éléments organiques, donc du fumier décomposé, du compost, mais c'est très important pour rééquilibrer aussi tous ces sols qui vous embêtent, parce qu'on les appelle aussi ces sols amoureux qui collent aux bottes. La particularité de ce produit, c'est d'être présenté sous forme de billes et non pas de poudre, ce qui permet de le disperser beaucoup plus facilement et de le doser avec grande précision. Alors, on l'emploie à la dose de 100 grammes par mètre carré, c'est quoi 100 grammes par mètre carré ? C'est l'équivalent d'un pot de yaourt, donc il suffit de bien le remplir, et voilà une dose pour un mètre carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfouir. Alors, on utilise une griffe à la fois pour faire pénétrer l'amandement calcaire dans le sol, et en même temps, ce travail permet aussi de niveler grossièrement la terre. C'est un travail que l'on peut faire très bien à l'automne ou au tout départ de la végétation. Et donc, rappelez-vous cet adage, la chaux enrichit le père mais ruine le fils, ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser sur du trop long terme, et surtout jamais en excès et toujours en association avec de la matière organique. Sachez aussi que vous pouvez épandre cet amandement calcaire sur du gazon, cela empêche la mousse de se répandre, parce que c'est une plante qui aime essentiellement les sols acides. Vous aimez les plantes, les jardins, la botanique, le jardinage ? Vous avez aussi apprécié nos vidéos et notre émission sur News Jardin TV, bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, nous vous enverrons plein d'informations et vous adorerez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada